Je pense qu'il y a deux courants contradictoires. Si l'on regarde vers l'avenir, je pense qu'il serait bon d'avoir un candidat non-européen. Parce que l'Europe, ou l'Occident en général, ne peut pas exiger d'une part que les grandes puissances émergentes prennent plus de responsabilités dans le système monétaire international, et d'autre part, continuent de monopoliser tous les postes. Toutefois, à ce stade, lorsque nous avons un aussi grave problème en Europe et dans une perspective européenne, il est important que nous ayons à ce poste quelqu'un qui comprend l'Europe. Si l'Europe réussit à imposer un Européen pour remplacer Strauss-Kahn, alors je pense qu'il n'y a pas de meilleur candidat que Christine Lagarde. Elle est très respectée, je pense qu'elle a à la fois les compétences politiques et intellectuelles nécessaires pour faire le travail. Donc s'ils peuvent faire accepter un candidat européen, je pense qu'elle est clairement la favorite. Le seul problème, bien sûr, c'est qu'elle est française. Les autres Européens pourraient reculer devant le fait qu'une fois encore, ce n'est pas tant un candidat européen qu'un candidat français qui, une fois de plus, décroche le job. Ce n'est pas un candidat européen qu'un candidat français qui, une fois de plus, décroche le job à l'IMF.